Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique du SP45match et je vais remercier le magasin Krapahut qui me la prête pour que je lui sers cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, quelque chose de tout à fait standard chez HK, donc les versions fabriquées par Umarex dans la série No Compromise, une boîte noire, la photo de la réplique, on a des inscriptions en gris, des marquages de couleurs rouge et blanc, une boîte qui est assez jolie, c'est sobre, enfin on va trouver tout ce qu'on veut comme information, du moins la majorité. Alors pour ce qui est des principales, sur le dessus, vous avez le fonctionnement de la réplique, au gaz, en double action, avec une puissance inférieure à 2 joules. Sur un autre côté, on a toute une série de petites icônes, donc ça nous donne quelques informations complémentaires, les parties internes en métal, le calibre, la culasse qui est légèrement mobile, enfin bref, quelques infos complémentaires, tout n'y est pas, notamment ce qui manque, ce que je trouve un peu dommage, c'est la capacité du chargeur, et puis bien sûr la puissance réelle, et puis la vitesse des billes en 0.20, ça c'est vrai que ça aurait pu être précisé. Pour ce qui est de l'interne, on a quelque chose qui est bien fait également, pour ce qui est de bloquer la réplique, on a une partie en plastique qui est préformée, dans le fond de la boîte, on a une photo de l'USP 45 Match, donc ça ne présente quand même pas trop mal, pour ce qui est de transporter la réplique, ça va bien la sécuriser quand même, donc c'est le principal. Alors pour ce qui est du pack, vous allez avoir bien entendu la réplique, qui est livrée avec un chargeur, on va trouver également une petite boîte avec quelques billes, des 0.12 grammes, donc quelque chose qui éventuellement va pouvoir vous servir pour faire les premiers essais, néanmoins si on utilise de la 0.20, ça ne va pas être suffisant pour faire tous nos réglages, donc ça peut être à réserver éventuellement pour des grenades, ou alors pour des shotguns, ça pourrait être utile dans ces cas-là. On va trouver également un bouchon de canon, donc un petit accessoire qui peut être bien utile, ça au moins ça va matérialiser de manière très claire, que la réplique est en sécurité quand vous serez dans les zones de sécurité, donc ça peut toujours être bien pratique. Et puis enfin vous allez avoir une notice, donc une notice qui est sur un petit format, donc une feuille qui va se déplier, d'un côté vous avez toutes les informations techniques de maintenance, enfin ça c'est vraiment généraliste, et puis les consignes de précaution, et puis de l'autre côté vous avez le dessin de la réplique, avec une nomenclature, et vous avez également toutes les informations, donc tout est bien expliqué, vous l'avez en plusieurs langues, dont le français, c'est assez clair, donc là-dessus il n'y a vraiment pas de soucis, vous allez bien comprendre comment utiliser la réplique, donc ça c'est vraiment parfait. En plus, il y a des petits conseils techniques, sur la manière de prendre une visée, c'est pas toujours évident de savoir comment on fait pour pouvoir prendre une visée, là c'est clairement expliqué, trois schémas qui sont bien faciles à comprendre, donc pour les grands débutants, ceux qui n'ont vraiment aucune notion de tir, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. On va voir maintenant chaque élément du pack en détail. Alors pour ce qui est du chargeur, on a quelque chose qui a un fonctionnement classique, par rapport au chargeur de réplique à gaz, au talon, vous avez une valve, c'est ici que vous allez placer l'embout de votre bouteille, pour remplir en gaz. Ici, sur le haut, vous avez le poussoir, donc c'est là-dessus que vient frapper le percuteur, à chaque fois que vous pressez la détente, et c'est ça qui provoque la libération d'une partie du gaz, pour propulser les billes. Pour remplir le chargeur avec des billes, pour le garnir, vous avez une planchette élévatrice, donc sur le côté droit du chargeur, vous avez la planchette que vous pouvez faire descendre, elle ne se bloque pas sur la partie basse, et puis ici, vous avez le petit trou, vous pouvez placer les billes à l'intérieur, à la main, ou alors avec un BB loader, vous avez une capacité de 15 billes. La différence de ce chargeur-là avec les autres, c'est que celui-ci est en métal pour l'interne, donc le réservoir en métal, par contre, pour tout ce qui est externe, on n'a que du plastique, donc si vous le faites tomber, vous risquez de le casser, donc là-dessus, il faut être un petit peu prudent. Pour ce qui est de la réplique, on a quelque chose qui est fabriqué en externe, avec de l'ABS, pour l'interne, on a beaucoup de parties en métal, pour ce qui est des parties apparentes en métal, vous aurez la détente, ainsi que le marteau. Pour le poids, on est à 540 grammes, avec le chargeur non garni, pour la longueur, 24 centimètres, donc on a quelque chose qui est sincèrement, assez impressionnant, une réplique assez massive, néanmoins très confortable, pas très lourde, du fait de sa fabrication majoritairement en ABS, mais quelque chose qui en impose, comme on dit. Alors pour ce qui est des finitions, on a des petites traces de moulage, donc principalement la ligne médiane, qui est quand même relativement apparente, mais elle ne se sent pas, quand vous allez chausser la réplique, avec votre main, ce n'est pas quelque chose qui va venir, comment dire, vous faire mal, ou être inconfortable, si vous n'avez pas de gants, c'est quelque chose qui va passer inaperçu, néanmoins visuellement, c'est quelque chose que vous allez remarquer quand même. Pour le fonctionnement, pour éjecter le chargeur, vous avez un bouton qui est ambidextre, qui vient se loger juste à la base du ponté, donc là franchement, très facile à utiliser, néanmoins il faut déchausser la réplique, pour pouvoir manipuler facilement avec le pouce, avec l'index, ce ne sera pas forcément obligatoire, il suffira juste de décaler l'index, pour pouvoir appuyer. Le chargeur ne tombe pas naturellement tout seul, donc il va certainement falloir accompagner, néanmoins si vous êtes en mouvement, là avec les sous-brosseaux, effectivement le chargeur pourrait tomber, donc là-dessus, toujours être prudent. Pour ce qui est de ce levier, donc levier pour mettre la réplique en sûreté, il va falloir que le marteau soit alarmé, si le marteau n'est pas alarmé, vous ne pourrez pas le manipuler. Une fois que le marteau est alarmé, et que la sûreté est enclenchée, là, tout est bloqué, les dispositifs de tir sont inopérants. Une fois que vous voulez remettre en fonction de tir, vous faites sauter la sûreté, et à ce moment-là, le marteau peut être libéré. Pour les organes de visée, bien dessinés, alors ça manque peut-être un tout petit peu de peinture, ou une petite couleur, ou un petit liseré pour les faire ressortir, ça aurait peut-être été un petit peu plus confortable, du moins pour une prise de visée instinctive, ça aurait été pas mal. Là, on a quelque chose qui n'est pas réglable, qui est gris, donc il faudra peut-être remédier à ça par vous-même, une fois que vous aurez la réplique. Pour le fonctionnement, sinon, vous avez un arrêtoir de culasse de ce côté-ci, qui est factice, puisque la réplique n'est pas blowback, le seul mouvement de culasse, ça va être une demi-armée, on va dire, pour pouvoir accéder au mécanisme interne, du moins partiellement, pour de l'entretien par exemple. Sinon, vous n'aurez pas la culasse qui va bouger quand vous allez faire des tirs. Le petit mouvement de culasse qu'on fait, automatiquement, est suffisant pour armer la réplique. Pour ce qui est du compensateur de recul, qui se trouve installé à l'avant, vous voyez, vous avez deux petites vis qui sont ici, si éventuellement vous voulez le démonter, ça doit être possible, ça n'est pas précisé dans la notice, mais bon, deux petites vis à enlever ici, pour que la partie inférieure, cette demi-coque, s'enlève, et après vous allez pouvoir désengager, donc complètement, toute la partie avant. Le canon, la partie qui sort, sera encore visible, mais vous aurez une réplique, qui aura un look bien différent. Pour ce qui est des différents marquages, HK USP, donc sur la poignée, des deux côtés, vous avez également, ici, des marquages fantaisistes, quand même, donc tout ça, c'est peint sur la réplique, ici, les marquages du constructeur, donc ça, c'est complètement fantaisiste, mais bon, c'est relativement bien fait, ici, une gravure, donc un numéro de série, c'est gravé dans la masse, donc ça, ça ne partira pas. pour ce qui est du look, comment dire, général, un aspect quand même assez positif, c'est relativement bien fait, mis à part la trace de moulage qui saute aux yeux, et le gris qui fait un petit peu plastique, mais pour le reste, on a une réplique qui est quand même assez jolie, et puis qui a, comment dire, un très bel aspect, c'est quand même assez réaliste. Alors, pour ce qui est des caractéristiques de la réplique, d'après les différentes sources que j'ai pu avoir sur internet, on aurait une puissance de 0,5 à 0,9 joules, donc ça, ça veut dire que la réplique, vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle association en France, puisque les billes vont avoir une vitesse qui va être largement acceptée par tous les règlements. Pour ce qui est de la consommation de gaz, on est sur quelque chose qui est pas loin des records, puisque avec une charge de gaz, vous allez pouvoir faire 5 chargeurs de billes, enfin quasiment 5 chargeurs, donc vous allez tirer environ 70 billes avec une seule charge de gaz, donc là, on est sur quelque chose qui est quand même assez économique. Pour ce qui est du prix, donc du pack, on est au moment du tournage à 85 euros, donc chez Krapahut, donc ça, c'est quand même quelque chose qui laisse une réplique qui est très abordable. On va dire que pour débuter, ça peut être un très bon investissement, puisque vous avez une réplique qui a quand même un look assez sympa, qui est très économe en gaz. Pour ce qui est des résultats balistiques, certes, elle n'est pas très puissante, mais vous allez pouvoir déjà faire vos premières parties d'airsoft très facilement. Petit point négatif, l'absence de tiges de nettoyage des bourrages, ça c'est vrai que quand on est un airsofteur débutant, on n'a pas forcément ça dans sa caisse à outils, donc ça c'est quand même un peu dommage que ça ne soit pas dans la boîte avec le matériel. Et puis peut-être le look en sortie de boîte, la culasse qui est d'un gris un peu clair, ça donne quand même un petit look un peu joué, mais bon, les bricoleurs ou les peintres vont pouvoir remédier à ça franchement très facilement. Donc voilà pour cette présentation de la réplique du SP45 Match de chez Humarex. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception, la partie commentaire, je vous mets également le lien de chez Crapa Hut, comme ça vous pourrez prendre contact avec eux pour avoir plus d'informations. J'en ai maintenant terminé avec cette réplique, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501